Bonjour et bienvenue sur Equiliforce. Vous êtes sur la chaîne des gens qui cherchent à vivre naturellement plus heureux et qui pour cela changent parfois leurs habitudes, se lancent des défis. Alors j'ai participé en novembre et en décembre au défi On est prêt pour faire des actions concrètes, individuelles et collectives en faveur du climat. Et dans cette perspective là, en 2019 je participe à l'opération Lundi Vert lancée par un collectif et aussi plus sérieusement par le CNRS qui étudie les habitudes des volontaires qui s'inscrivent à cette opération. Moi j'ai rempli le questionnaire donc on vous demande en gros votre âge, votre poids, vos habitudes alimentaires, notamment concernant la viande et le poisson. et aussi le but c'est de voir l'évolution qu'il y aura chez les gens qui vont proposer de faire remonter les données suite à ce Lundi Vert. Donc concrètement, sur Equiliforce, moi j'ai déjà proposé pas mal de recettes végétariennes et je vais continuer de le faire bien sûr parce que je trouve ça à la fois sain, bon et simple. Et je me suis dit, je vais en profiter pour vous proposer une première recette de jus de légumes. Ça va se passer juste derrière moi, je vous explique ça tout de suite. Alors, vous avez à gauche un extracteur, un extracteur de jus. On en trouve de moins en moins cher, notamment si vous achetez en solde ou d'occasion. Et franchement, c'est un des investissements que j'ai le plus appréciés, notamment pour la santé et pour le goût. Et donc, lundi vert, je me suis dit, je vais faire un jus principalement vert avec à peu près deux tiers de légumes, un tiers de fruits. Donc en fruits, on a une pomme. Là, c'est un citron qui est très parfumé, que j'ai acheté en magasin bio. Il y aura un petit peu de gingembre aussi pour donner du peps parce que c'est très très bon pour la santé. Et puis donc, quelques branches de céleri, un demi bouquet de persil, une courgette parce que j'en ai trouvé une en magasin bio, même si ce n'est plus trop la saison, et des petites pousses d'épinards. Tout ça, ça va être riche en sel minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Et surtout, ça va donner un concentré d'énergie dans un grand verre. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous montre le début de la recette. Donc, j'active l'extracteur. Et je vais commencer par exemple par le céleri branche. Qui va déjà donner beaucoup de jus. Alors, il descend tout seul comme un grand. Et donc, c'est là qu'on va récupérer le jus. Et ici, ça sera la pulpe. On va voir avec la courgette. Si nécessaire, on donne un petit peu d'impulsion. Voilà. Avec la pomme. Avec le citron. Ça nous fait déjà une couleur extraordinaire. Vous voyez. Et puis, un petit peu de persil. Vous pouvez le faire faire par les enfants. C'est super rigolo. Et en plus, ça leur montre ce qu'ils mangent. Évidemment, adapté en fonction de leur goût quand même. Voilà. Je m'arrête parce qu'il y a des travaux au-dessus de chez moi. Et je vous montre le résultat. Regardez cette couleur. C'est du pur bonheur. Et à boire. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Alors, évidemment, c'est assez différent de ce qu'on connaît. Ce qu'on a l'habitude de déguster. Mais quand on a pris l'habitude. On comprend que... Tous ces bienfaits des légumes. Ils sont là pour notre santé. Pour notre bien-être. Pour notre bonheur. Et je vous invite, vous aussi, avec un extracteur, avec une centrifugeuse, à faire des jus et à partager vos recettes sur Aquiliforce. Pourquoi pas ? Alors, à très bientôt. Et j'espère que vous aussi, vous participerez au défi lundi vert. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501